La réglementation des rêves partis, le ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant déclare dans une interview au journal du dimanche qu'il est ouvert à la concertation, mais pour l'instant il ne revient pas sur la loi qui soumet l'organisation de ces faits à une déclaration préalable. De nombreuses attaques contre cette loi jugée liberticide viennent des rangs socialistes, côté Revers, on ne se dit pas prêt à abandonner ce qui constitue un mode de vie. Reportage de Cyril Offray et Jean-Marie Duperron en heure et loire. Vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe en ce moment, donc on va respecter les lieux, on va faire gaffe à tout ce qu'on fait, et puis on va leur montrer qui on est réellement, et puis on va faire une bonne tâche. Les organisateurs de Free Party sont sous surveillance, ils le savent. Laissé sur une boîte vocale cet appel à la responsabilité accompagnait hier soir les indications pour se rendre sur les lieux de la rave, un hippodrome désaffecté en race campagne. Plus question donc de donner prise à la critique. Accès pour les pompiers, sacs poubelles plus visibles et présence sanitaire minimum. Médecins du monde et Techno Plus, deux associations de prévention des risques, ont été conviées. On diffuse des clients qui donnent des informations sur les risques liés à l'usage de produits. On donne des préservatifs, on donne des bouchons d'oreilles pour prévenir les nuages sonores. Et il y a des personnes derrière le stand pour répondre aux questions qu'ils peuvent avoir concernant la prise de produits ou leur consommation. Et pour éviter que les jeunes ne gobent n'importe quoi, les associations testent aussi les pilules d'ecstasy ou de speed, souvent l'occasion d'engager la discussion sur les risques. Il est déjà 4h du matin, la fête bat son plein. Jusqu'à présent la police s'est faite discrète. Mais les organisateurs craignent toujours une saisie du matériel. Si on se fait supprimer tout notre matériel, c'est sûr qu'on va avoir les boules. C'est notre but à nous, c'est pas de faire chier les autres, c'est clair. Notre but à nous, c'est d'être là, de faire de la musique et voilà, qu'on s'éclate, c'est tout ce qu'on veut. Un message relayé par les soutiens de la scène techno. Catherine Tascat, Jacques Lang, Bernard Kouchner sont intervenus pour modifier ce texte jugé trop répressif. A un an des élections, les députés socialistes ne tiennent pas non plus à s'aliéner une partie de la jeunesse. La gauche n'est pas diverticide. On peut parfaitement traiter des problèmes de sécurité, de santé publique, sans pour autant s'engager sur une voie ultra répressive. Nous acceptons l'idée qu'une loi puisse exister pour organiser un petit peu les raves. Mais ça n'était pas cette loi dont il était question ici, puisque c'était une loi qui interdisait purement et simplement. Le collectif national des défenseurs de raves travaille donc sur une charte et devrait faire des contre-propositions au gouvernement. L'amendement Mariani aura au moins eu le mérite de mettre tout le monde devant ses responsabilités. Cela pourrait être le thème d'une fable qui s'appellerait l'éleveur et les corbeaux en Isère à Mance depuis dix ans. Les rêveurs se sont retrouvés par téléphone comme d'habitude. Les organisateurs de la Free Party que nous avons suivis tenaient à faire passer le message. Pas de débordement. Résultat sur l'air d'autoroute qui sert de lieu de rendez-vous. Les rêveurs comme Seb présentent leur meilleur profil. Non honnêtement, nous on est des gens civilisés, on essaye de ranger de plus en plus les gens pour passer le message. Facheter des canettes, facheter des bouteilles par terre. Et petit à petit, tout le monde y met un peu du sien et les choses vont changer. Nous sommes en pleine campagne, à quelques kilomètres de Dreux. Les rares gendarmes présents sur place ne se sont pas opposés à la répartie. Deux heures du matin, 2000 personnes commencent à danser. Ce qui n'empêche pas les considérations politiques. On voit à la france des élections, le gouvernement, l'ALPS, son présidente, le gouvernement social. Et donc, ils disent, effectivement, il faudrait qu'on soit un peu plus répressif pour leur lien un peu sur l'électorat droite traditionnel. Contrairement à certaines Free Party, le terrain utilisé a cette fois été nettoyé et dans la bonne humeur. C'est pas écolo du tout, hein ! Alors, on jette ! On jette ! Certes, la drogue est présente, mais Rodolphe, un des organisateurs, refuse l'éternel procès qui est fait au mouvement techno. On travaille tous, on est tous un petit peu d'argent et on n'en arrive à pas. Mais c'est vrai que c'est pas la drogue qui paye tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et de la drogue, il y en a partout, il y en a dans les boîtes, il y a des gens qui payent 100 balles le samedi soir. Voilà, mercredi, une délégation de rêveurs devrait être reçue à l'Assemblée nationale en attendant d'engager un vrai dialogue avec les pouvoirs publics. Arlette Laguillet sera donc bien candidate à l'élection.